C'est comme cela que Daniel a commencé ce message et c'est comme cela que nous l'avons quelque part terminé dimanche dernier. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas normalement moi ce dimanche, mais bon je me suis dit ben tiens, ça faisait longtemps, il y avait une parabole, ça faisait vraiment longtemps, j'avais vraiment à cœur de vous la partager. Alors je ne sais pas si pour nos amis français ça se passe comme ça aussi, mais nous en tout cas en Belgique, je pense que ça nous est déjà tous arrivé, c'est les appels téléphoniques des commerçants, alors on vous appelle pour toute une série de choses, c'est parfois pour un service, pour un produit, moi cette semaine-ci je crois qu'on m'a téléphoné deux fois pour les panneaux photovoltaïques, alors je ne sais pas si vous avez ça, et je me demande même, mais comment font-ils pour avoir nos numéros de téléphone, je crois qu'en Belgique on a tous, on vit tous ça, par GSR, on a tous ce genre d'appels téléphoniques, vous voyez de quoi je veux parler, ce sont des représentants, ils démarchent pour vous apporter le produit qui sera révolutionnaire, ça va changer votre vie, j'en passe, c'est des meilleurs, et je me dis c'est quand même incroyable, ces personnes-là qui cherchent à tout prix à vous faire signer ce contrat, alors qu'à la base quelque part vous n'avez absolument rien demandé, et généralement quand ils vous téléphonent vous êtes toujours en train de faire quelque chose, vous êtes toujours occupé, et ça sent l'embrouille quand même, ça sent l'embrouille, parce que quand vous voyez l'appel, vous recevez un appel, soit c'est appel masqué, et là déjà c'est douteux, ou alors c'est un appel qui vient de Liège, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent ça vient de Liège, et l'intervenant, c'est lui qui vous parle, vous sentez qu'il y a un accent, un accent assez prononcé, et vous savez déjà ce qu'il va vous dire, vous savez déjà ce qu'il va vous dire, et on n'est pas dans les meilleures conditions parfois pour l'accepter, certaines personnes sont un petit peu, j'ai pas le temps, moi c'est souvent au travail en plus, souvent on travaille comme téléphone, alors autrefois ce genre d'approche se faisait en porte à porte, mais comme les témoins de Jéhovah lorsqu'on les voit arriver, pareil on les voit arriver de loin, on les voit arriver de loin, on n'a pas forcément non plus envie d'ouvrir, on n'a pas envie de leur répondre, on a autre chose à faire et on les envoie balader parfois gentiment, parfois moins gentiment, mais je me dis quand même, ils ont plus de foi que moi, sincèrement avoir la porte fermée, se faire incendier au téléphone, se prendre des râteaux, matin, midi et soir, je me dis mais quelle foi ont-ils, quelle foi merveilleuse, j'aimerais avoir une foi comme cela, j'aimerais avoir une foi comme cela, surtout qu'en plus quand on regarde, j'ai été voir vite fait, et on se rend compte que le résultat il n'est pas génial, c'est pas génial, les commerciaux par appel téléphonique, c'est rarement efficace. Ça m'a fait penser à toutes ces histoires, ces très belles histoires que j'aurais aimé vivre, de l'évangélisation à une certaine époque dans le bourrinage, Rosanna m'a souvent parlé de son papa qui faisait comme cela, et du porte-à-porte, qui vendait les bibles comme ça, au porte-à-porte, et d'autres, des frères, des sœurs qui m'ont expliqué comment ça se passait, ils allaient dans les rues, ils arpentaient les rues pour aller chercher les personnes, aller parler avec eux, apporter la parole de Dieu, apporter un témoignage, et je me suis dit mais j'aurais aimé participer à cela, c'était il y a combien, 10, 20, 30, 30 ans, un peu plus, un peu moins, je ne sais pas, je ne sais pas, les personnes sont sages maintenant, non c'est pour rire, non c'est pour rire, mais il y a quand même une question qui me taraude, et je me dis est-ce qu'à l'heure actuelle, cette méthode d'évangélisation serait encore efficace ? Le travail qui a été fait par nos parents, par nos pères, est génial, et franchement j'aurais aimé vivre cela, j'aurais aimé vraiment vivre cela, surtout quand on voit le nombre d'églises qu'il y avait dans le bourrinage, je me dis il y avait des campagnes d'évangélisation, c'était quelque chose que j'aurais aimé vivre, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, cette technique, cette méthode pourrait être encore efficace ? Alors je ne sais pas, moi personnellement, alors c'est mon avis, j'espère que ça ne va choquer personne, je ne pense pas, je pense que les choses évoluent de la même manière que le commercial a changé sa méthode, il s'est mis à la page, il a essayé de trouver une accroche qui est différente, je pense que les églises qui auront à cœur l'évangélisation doivent aussi réfléchir à cela. Et là j'ouvre une petite parenthèse, pour toute cette petite nouvelle génération montante, et Ruben en particulier, Ruben c'est un vrai semeur, c'est un vrai évangéliste, parce qu'à la fin de chaque culte, il fait un montage audio magnifique avec des coupures, avec des images, il sème la parole, c'est un semeur, et c'est toute cette nouvelle génération qui arrive à utiliser la technologie à la gloire de Dieu, je me dis merci Seigneur, merci Seigneur, parce que les gens ne regardent plus leur toute boîte, je veux dire, quand on ouvre la boîte aux lettres, ça sort de partout, avec les publicités et tout cela, on ne lit plus ce qu'il y a, on ne lit plus les papiers. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, on avait retrouvé une boîte remplie de folders, et on s'est dit, on va évangéliser Kevra, avec quelques frères, on a distribué ça dans les boîtes aux lettres, à un moment donné, j'avais des voisins qui m'ont pris pour un témoin de Jéhovah aussi, en me disant, je ne sais pas s'ils les ont lus, les gens ne lisent plus, ils ont leur nez pointé sur leur téléphone, mais les gens ne lisent plus. Alors, nous n'allons pas nous étendre sur les stratégies, sur les méthodes d'évangélisation. Moi, ce qui me tenait à cœur de vous apporter aujourd'hui, c'est plutôt la façon dont les gens reçoivent l'évangile lorsque nous l'apportons, c'est-à-dire le cœur. De quelle manière la personne lambda, lorsqu'elle est exposée à l'évangile, qu'elle soit athée, qu'elle soit croyante, de quelle manière réagit-elle ? Alors, peut-être que pour certains, ça vous parle, et vous voyez déjà plus ou moins dans quelle direction on va aller. D'un point de vue marketing, si on devait parler de l'évangile, on pourrait dire que nous avons le plus beau produit qui existe au monde. la Bible, la parole de Dieu, le plus beau produit qui existe au monde, avec un service après-réception magnifique, parfait. Je dis après-réception parce qu'on ne peut pas dire après-vente. C'est gratuit. C'est la parole de Dieu. Alors déjà, c'est gratuit. Alors de nos jours, la gratuité, c'est rarement, et c'est rare ce qui est gratuit. Sortez sans masque, vous aviez une amante quelques années en arrière. Comme quoi, même respirer, il fallait payer. En plus, c'est une bonne nouvelle, mais là aussi, c'est rare les bonnes nouvelles. Nous apportons une bonne nouvelle. Nous ne prêchons pas une religion, nous prêchons une relation. Nous ne sommes pas en train de dire « il faut faire », nous sommes appelés à dire « il faut être ». Apprendre aux gens à dire « on est enfant de Dieu », et non pas « nous sommes ce que vous voulez de religieux, ce que vous pouvez donner à cela ». Et pourtant, la plupart des gens qui entendent l'Évangile, eh bien, l'ont refusé. À cause de quoi ? Peut-être à cause de nous, hein. Je pense que nous avons une part de responsabilité, mais pas que. Mais pas que. Et nous allons prendre ensemble une parabole que vous connaissez tous très bien, que vous avez déjà tous entendue, la parabole du Seigneur, que vous retrouvez dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 4 à 15. Luc, chapitre 8, versets 4 à 15. Je vais... De chaque ville, des gens venaient à Jésus. Comme une grande foule s'assemblait, il dit cette parabole. Un homme s'en alla dans son champ pour semer du grain. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. On marcha dessus et les oiseaux les mangèrent. Les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pireux. Dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent parce qu'elles manquaient d'humidité. Une autre partie tomba parmi les plantes épineuses, qui poussèrent en même temps que les bonnes plantes et les étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Les plantes poussèrent et produisirent des épis. Chacun portait cent grains et Jésus ajouta, écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. Les disciples de Jésus lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur répondit, vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume de Dieu, mais aux autres gens, ils sont présentés sous forme de paraboles et ainsi ils peuvent regarder mais sans voir, ils peuvent entendre mais sans comprendre. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Certains sont comme le bord du chemin où tombent les grains. Ils entendent mais le diable arrive et arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres sont comme un sol pireux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un instant et ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve. La semence qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent mais ils se laissent étouffer en chemin par les préoccupations, la richesse, les plaisirs de la vie et ne donnent pas de fruits mûrs. La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un cœur bon et bien disposé, qui demeure fidèle et porte ainsi des fruits. Amen. Alors une parabole c'est quoi ? Vous le connaissez, vous le savez. C'est une image. Jésus prend une image, place en parallèle à une autre image pour faire comprendre une vérité biblique importante. Et cette histoire que Jésus nous donne aujourd'hui, cette histoire, elle est toujours d'actualité. Et elle montre très clairement que le problème ce n'est pas la technique ou la méthode que l'on choisit pour l'évangélisation. L'évangélisation, même si, et je n'ai pas dit le contraire, il faut avoir quand même une stratégie. Lorsqu'on veut se lancer dans une campagne d'évangélisation, il faut une stratégie, il faut un support. Il faut donner l'envie aux gens de venir entendre la parole de Dieu. Mais ce n'est pas non plus la personne qui apporte le message. L'important ce n'est pas tant la personne, même si certaines personnes sont plus douées que d'autres, parce que l'évangélisation c'est un don, et certains sont plus à même d'appeler les gens, d'appeler les gens comme cela. À l'évangélisation, le facteur déterminant, ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui, c'est l'état des cœurs, c'est-à-dire la terre qui reçoit la parole. L'état du cœur. C'est le cœur que tout démarre. C'est du cœur que tout démarre. Matthieu 15, 18-19, je me sers, j'aime beaucoup ce verset. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. C'est du cœur que ça vient. Que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, l'adultère, l'impudicité, les vols, faux témoignages, j'en passe, les pires et les meilleurs, la liste est longue. Alors Jésus établit un contexte. La parabole du semeur. Alors Jésus, quand on voit Jésus, quand on voit toute cette foule qui suivait Jésus, de quelle manière il nourrissait les gens, de quelle manière il guérissait les gens, de quelle manière il enseignait, il a chassé les démons, il a fait tellement de choses. Alors à l'époque, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas d'enceinte, il n'y avait pas de haut-parleur. Alors Jésus voulait être compris de tous, entendu de tous. Il avait à cœur que la parole, son enseignement puisse être diffusé et compris au plus grand nombre. Et somme toute, pour comprendre une parabole, il fallait chercher. C'est un peu comme à l'heure actuelle, le sudoku, où tous ces jeux de réflexion, il faut, si on veut résoudre l'énigme, il faut réfléchir. Et Jésus appelle à la réflexion. De quelle manière il enseignait-il ? Généralement, il montait dans une barque et il s'éloignait un peu du bord, de façon à se libérer de cette foule, cette foule qui l'aurait peut-être compressée et le pêlot qui se trouve tout dans le fond, il n'aurait rien compris, lui. Mais comme cela, sur sa barque, ça forme un amphithéâtre naturel. L'eau va porter sa parole, il va pouvoir, comme ça, avoir une voix qui porte bien, qui enseigne bien. La foule l'aurait écrasée. Et il commence son histoire, il décrit ce semeur, parti pour ensemencer son champ. Alors à l'époque, on ne faisait pas des petits sillons, le semeur prenait dans son sac une poignée de graines et lançait comme cela la volée, il arpentait son champ pour essayer de couvrir le plus grand espace possible, la plus grande surface possible. Alors c'est une image qui est courante pour l'époque d'Israël et souvent je me pose la question si Jésus avait été avec nous aujourd'hui, maintenant, quelle image aurait-il utilisé de tous les jours ? Quelle image de tous les jours aurait-il utilisé pour nous faire comprendre la parole de Dieu ? Peut-être le bon et le mauvais youtubeur, j'en sais rien. Le débat est ouvert. Et il décrit ces quatre types de terrains. Le chemin dur et piétiné, ça n'a aucune chance de germer. Mais dans ma pelouse, on a fait une belle pelouse, on est vraiment contents de ma pelouse, mais les chiens passent toujours au même endroit. Tout le temps au même endroit. Et j'ai un sentier où rien ne pousse au même endroit. J'aimerais bien mettre des panneaux, mais je ne sais pas s'ils passent. C'est piétiné, c'est comme ça, ça ne pousse pas. Il y a le terrain pireux, où là, les racines peuvent rentrer un minimum dans la terre. Il y a de la terre, mais les racines n'arrivent pas à s'enfoncer, à s'enraciner assez profondément. Ça ne pousse pas non plus. Il y a aussi ce champ rempli de ronces, d'épines. Et là, la semence, la terre est très bonne parce que ça pousse. Le problème, c'est que le terrain est déjà occupé. Il y a des ronces. La graine est étouffée. Et finalement, il y a la bonne terre. Et là, il est écrit que la plante va non seulement pousser, mais va fournir du fruit en abondance. Alors, je ne suis pas expert en jardinage. D'ailleurs, je n'aime vraiment pas ça du tout. Mais cet enseignement est assez facile à comprendre. Et pourtant, dans cette simplicité, Jésus nous dit quelque chose de tellement important. Toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Vous remarquerez que Jésus ne donne pas de nom au semeur. Il ne dit pas qu'il est bon ou qu'il est mauvais. Il ne dit pas c'est un bon semeur ou c'est un mauvais semeur. Il est habile ou pas. Il ne parle pas de l'habilité du semeur. Il ne dit rien sur lui. Il ne remet pas son habilité en question. Pas plus qu'il ne remet en question la semence qui est jetée. Il ne dit pas que la semence qui arrive dans la bonne terre est une bonne semence et celle qui tombe dans la terre, dans les ronces, est une mauvaise semence. Non, c'est la même semence. Celle qui va produire beaucoup de fruits, c'est la même que celle qui est tombée dans les ronces. La semence reste la même. Jésus veut mettre en lumière quelque chose d'important, autant pour nous, chrétiens, que pour les gens de l'extérieur. Parce que cette parabole, on l'a souvent utilisée pour parler de l'aspect évangélisation à l'extérieur. Mais ça parle aussi à l'Église. Ce message parle aussi à l'Église. Luc 8, 18. C'est quoi cette chose importante ? C'est quoi ? Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Faire attention à la manière dont nous écoutons. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Tout à l'heure, nous avons lu « Faites attention à votre manière d'écouter, que celui qui a des oreilles entend ». On entend souvent ce message. Jésus veut vraiment nous faire comprendre. Faites attention avec la manière dont vous écoutez. Soyez attentifs. Entendre et écouter, il y a une différence. Faites attention à la manière dont vous écoutez. L'importance dont les gens écoutent. Cette parabole s'adresse à tout le monde. Parce que cette foule qui le suivait était composée de juifs. Des plus croyants, des moins croyants. Il y avait certaines, à mon avis, certainement parmi eux, des maîtres de la loi, des prêtres, des pharisiens. Jésus était suivi par les maîtres de la loi. Pourquoi ? Parce que c'était une manière aussi de pouvoir l'accuser plus facilement. Et il s'adresse autant aux religieux, autant aux athées, autant aux non-pratiquants et pratiquants à différentes strates de leur vie. Jésus s'adresse à tout le monde dans cette parabole du semeur. Et nous sommes, en tant que chrétiens, tous appelés à être des semeurs. C'est-à-dire, nous avons un champ. Notre champ, c'est ce que j'appelle notre champ d'action. Autour de nous, nous avons des personnes à qui nous pouvons apporter cette semence. Des collègues, des amis, la famille. Et nous devons, à la fois, non seulement ensemencer notre champ d'action, mais aussi prendre soin de notre champ, c'est-à-dire notre cœur. Donc, je dois à la fois m'occuper de l'ensemencement, mais je dois aussi faire attention à mon champ, à moi, à mon cœur. Alors, au final, quelle que soit la méthode que nous utilisons, la technique au final, c'est quoi ? Parce que je ne peux pas préparer le cœur des autres. Je ne peux m'occuper que de mon cœur à moi, mais je ne peux pas m'occuper du cœur des autres. Qui est assez capable de préparer le cœur des autres ? C'est Dieu, c'est l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint. C'est lui qui convainc. C'est l'Esprit-Saint qui prépare les cœurs à accueillir la parole. C'est pour ça que toute entreprise d'évangélisation devrait déjà commencer par la prière. Préparer le cœur. Seigneur, si on devait avoir une prière en début de culte, c'est Seigneur, prépare les cœurs à la parole qui va être donnée aujourd'hui. Fais en sorte, c'est-à-dire, que nos cœurs, et le mien en premier, soient bien disposés à recevoir ta parole. À la limite, à chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, on devrait avoir cette prière en nous. Seigneur, prépare mon cœur à recevoir ta parole. Lorsque nous montons celui et celle qui ont à charge les ministères d'évangélisation, les ministères de la parole, devraient avoir cette prière en eux, Seigneur, prépare les cœurs pour ceux et celles qui entendront ta parole. La prière que nous avons pour les autres, c'est la meilleure expression de l'amour que nous avons pour les autres. Comment savoir si j'ai vraiment l'amour pour les autres, les uns pour les autres ? Eh bien, c'est la manière avec laquelle je vais prier justement pour les gens. Ma prière représente l'amour que j'ai pour les autres. Et encore une chose, la semence, elle ne doit pas être améliorée. De nos jours, il y a ce qu'on appelle génétiquement modifiées, les semences génétiquement modifiées. Alors ça, c'est une belle invention. On s'est dit, on va améliorer la semence de façon à ce qu'elle puisse pousser, donner beaucoup plus que prévu. Mais c'est frelaté, on a dit, ce n'est pas bon, ça. Et il y a des messages bibliques, évangéliques. Et on croit que pour évangéliser, on va atténuer les choses, on va cacher certaines choses. Moi, j'appelle ça l'évangile Canada Dry. Vous vous rappelez la publicité Canada Dry à l'époque, dans les années 80 ? C'était la toute première fois, c'était les canettes et ça avait un côté assez doré comme l'alcool. Et le générique, je me souviens, c'était, c'est doré comme l'alcool, c'est pétillant comme l'alcool, c'est la couleur de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Eh bien, on a presque envie de dire, il y a certains moments, quand j'entends des messages, je me dis, c'est la couleur de l'évangile, ça ressemble à l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. C'est juste des pensées humaines, on veut faire plaisir à tout le monde, on veut plaire à tout le monde, au plus grand nombre, et pour faire bien, de temps en temps, on parsème, comme cela, des versets. Mais ce n'est pas l'évangile, parce que Jésus n'a jamais changé la semence. La parole, elle est telle qu'elle est. Et nous devons présenter l'évangile tel qu'il est, on ne doit pas transformer la semence. La semence, la semence, elle doit rester la même. Plaire à tout le monde, c'est aussi plaire à n'importe qui. Et on ne doit pas galvauder le message, ce beau message que nous avons. Et Jésus nous présente ces quatre types de terrains. Le terrain au bord du chemin, on pourrait l'appeler le cœur endurci. Le terrain du cœur endurci. À l'image du terrain endurci, il y a ceux qui entendent l'évangile, mais qui le rejettent directement. Non, non, je n'y crois pas. C'est l'oreille caouée, c'est imperméable, il n'y a rien qui passe. L'oreille parapluie, il ne laisse rien passer. Le cœur est endurci, compact, imperméable. Encore une fois, on l'associe très facilement à l'athée, pur et dur. Mais il correspond aussi à l'individu profondément religieux. Le petit pharisien, à l'époque de Jésus, à l'image des chefs religieux. Complètement fermé à la vérité, malgré le fait qu'ils aient entendu la vérité. Ils étaient complètement refermés sur Jésus. Jésus a porté des vérités. Et peut-être que même, orgueilleusement, ils ont reconnu le Messie en lui. Mais non, non, on ne veut pas lui. On préfère sa petite religion à la vérité. Jésus va déclarer dans Matthieu 13, 14. « Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez pas. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient et qu'ils entendent, qu'ils comprennent, qu'ils se convertissent et qu'ils se guérissent. » Qu'y a-t-il ? Existe-t-il aujourd'hui à notre époque des petits pharisiens ? Le pharisien des temps modernes, vous le connaissez, il ne se remet jamais en question, jamais de culpabilité, jamais de repentance. Alors il parle de Dieu, mais il ne parle plus à Dieu. Il y a une différence entre parler de Dieu et parler à Dieu. À la limite même, l'athée a une vie spirituelle meilleure que la sienne parce que lui, au moins, il ne ment pas. Les textes dans Apocalypse 3, 17 sont lourds sur ce genre de chrétien. Parce que Jésus parle de chrétien à vomir, comme il est écrit. Tu dis « je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien » et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux ou misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est ça, les cœurs endurcis. Tu dis « je suis riche, je n'ai besoin de rien ». La semaine dernière, je ne veux pas me mettre en valeur en disant ça, attention, mais une sœur m'a dit « quand tu fais la sainte, il y a des moments où tu trembles ». Moi, je trouve que si le jour où, lorsque l'on a un ministère de prière, le jour où on arrive à la chair, la fleur entre les dents, vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que ça me démarre mal. Je pense que ça démarre mal. Il doit toujours y avoir cette crainte. Si on arrive en guéris et en se disant « allez, ça va, je gère, je connais le truc, on va faire un show de une heure, demi-heure, trois quarts d'heure », c'est pas bon. C'est pas bon. Un cœur endurci, c'est-à-dire une porte ouverte au diable. Luc 8, 12 « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, il enlève, et le cœur de la parole de peur qu'il ne croit et soit sauvé. » Le diable enlève les graines qui sont semées lorsque le cœur est endurci. Et nous connaissons cette formule utilisée par le diable à Adam et Ève. Crois-tu vraiment ce que Dieu a dit ? Et il y a ce terrain plein de cailloux, où on pourrait l'appeler aussi le terrain, le cœur superficiel. Certaines personnes réagissent, mais alors immédiatement à l'évangile. On a déjà été dans des concerts d'évangélisation, je suis toujours surpris lorsqu'il y a un appel au baptême parfois, il y a toujours plein de mains qui se lèvent. Et la semaine dernière, la semaine d'après, il y a encore les mêmes mains qui se lèvent. Parce que c'est un chaud, parce qu'il y a une présence, une ambiance. Et les gens réagissent à l'ambiance. On est dans le cœur, on est dans l'émotionnel. Et c'est ça le terrain superficiel. Les gens réagissent très très vite à la parole. Mais lorsque la tentation arrive, cette plante, elle se dessèche. Vous avez déjà vu sur certaines corniches, et d'ailleurs si vous sortez, il y a un petit arbre tout en haut de la maison d'à côté. Sur certaines corniches, il y a des arbres qui poussent, il y a des plantes qui poussent. Vous avez déjà vu ça ? On pourrait se dire, il y a une bonne terre. Mais non, pas du tout. Il y a juste de l'humidité. Mais lorsque le soleil commence à taper, cette plante, elle va mourir. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas de racines, elle n'est pas implantée. Elle a bien poussé, ça a bien commencé. C'était rapide. Mais elle n'a pas de racines pour porter du fruit. Il va faire sec, elle va se dessécher aussi vite. Eh bien, ça ressemble un petit peu à ces chrétiens, ces chrétiens éphémères. Les gens sont vite lassés quand ils prennent une décision. Comme exemple, on aime bien les animaux à la maison. Ceux qui n'aiment pas les animaux, vous serez déçus de venir à la maison. Et on a souvent été dans les refuges, dans les chenilles. Et on voit toutes sortes de chiens, mais toujours les mêmes races. Pourquoi ? Parce que lorsque, par exemple, il y a quelques années en arrière, le film Les 100 à Damasien est sorti. Eh bien, tout le monde voulait un Damasien à sa maison. C'est beau, c'est mignon, ce petit boule de poil avec des petites taches. Mais que c'est beau. Mais que c'est beau quand c'est petit. Le problème, c'est que ça grandit. Ça grandit. Et quand ça grandit, le jardin s'est miné. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de prendre un chien ? On va partir en vacances, mais le chien va le mettre où ? Chez mamie. Mais non, le chien, il pèse 50 kilos, il pèse plus fort que mamie. Bon, mais mamie au refuge, elle garde la maison. Non, ce n'est pas possible non plus. Et les gens, ils abandonnent leur chien, alors. Les gens, ils abandonnent leur chien. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas calculé, ils ne se sont pas dit. C'est petit au début, c'est mignon, mais ça va grandir. On réagit sur l'émotionnel. On réagit à l'émotionnel. Quand je faisais du sport, c'était la même chose. Lorsque les premiers films, full contact, etc., Jean-Claude Van Damme, comme c'était le milieu dans lequel je baignais, je peux le dire. Tout le monde voulait faire de la boxe à l'époque. Deux mois. Mais après, ils se sont rendus compte que l'expression « il y a plus d'amour que donner que recevoir », ce n'est pas toujours valable. Mais c'est ça ce que je veux dire. Et ça représente bien les chrétiens comme cela. les gens qui se disent « je vais prendre mon baptême ». « Je vais prendre mon baptême, c'est chouette, il y a une ambiance, il y a quelque chose, et je vais devenir évangéliste, et je vais aller en Afrique, je vais convertir les gens, je serai un apôtre, j'ai envie, Seigneur, je te donne ma vie. » Et au bout de trois mois, c'est fini, il n'y a plus personne. Au bout de trois mois, c'est fini, il n'y a plus personne. On prend des bonnes résolutions, comme à la nouvelle année. On se dit « je vais faire ça, je vais faire... » Mais il n'y a pas de racines. Et ça, c'est quelque part... Je reviens à l'Évangile Canada Dry. C'est à cause de ça, quelque part. On a donné un évangile qui n'est absolument pas... Ce n'est pas la vérité. On leur a dit « tu vas voir, tu vas être guéri, tu vas vivre des choses terribles, machin ». Et quand il y a l'épreuve, comme il n'y a pas de racines, ça se dessèche. Et les gens sont déçus. Il y a de l'enthousiasme, mais pas de racines. Moralité, sous l'épreuve, elle se sèche. La véritable foi n'est pas étouffée par les épreuves, bien au contraire. Elle s'affermit. La véritable foi s'affermit dans l'épreuve. Jacques 1, 2 à 4. Regardez comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. C'est là, à l'épreuve, c'est lorsque le soleil est au plus haut, c'est lorsque le soleil est au zénith, que l'on voit la véritable foi des chrétiens. C'est dans l'épreuve. Il y a des arbres dans le désert. Chaque fois que je dis Baoba, non, c'est Sequoia, oui, c'est ça. Est capable de survivre à des températures extrêmes. Pourquoi ? Parce que ses racines sont capables de descendre à plus de 30 mètres de profondeur pour aller rechercher le napriatique. Et lui ne va pas mourir, lui. Lui ne va pas mourir. Parce que sa racine, elle est profonde. Et si je veux que ma foi, elle résiste à l'épreuve, je dois être enraciné dans quoi ? Dans la véritable parole de Dieu, dans la véritable semence. Et c'est à cela qu'on voit le véritable chrétien, la véritable foi, celle qui sauve. Il y a le terrain de ronce. On pourrait dire aussi le cœur qui est déjà occupé. La parole n'arrive pas à grandir parce que le terrain est déjà occupé. C'est vrai que parfois nos cœurs, et moi le premier, nos cœurs peuvent parfois être occupés par une multitude de choses qui grignotent notre espace, notre vitalité, notre santé, notre énergie. Il y a le travail, la famille, le sport, l'argent, la maison, le bien matériel, tellement de choses qui font que, j'en passe encore une fois et des meilleurs, tellement de choses qui, dans mon cœur, la parole a du mal parfois à rentrer. On est tous comme ça, je pense. Le problème, ce n'est pas tant toutes ces choses. C'est plutôt ce qu'elles nourrissent. Le problème, ce n'est pas tant la maison, le travail, etc. C'est ce qu'elles nourrissent au fond de moi. Si ça nourrit mon orgueil, si ça nourrit ma convoitise, si ça nourrit mon égocentrisme, attention, là il devrait y avoir une sirène d'alarme qui résonne dans notre tête. Fais attention. Fais attention, tu es en train de disperser. Quel est l'ordre de nos priorités ? Que fait-on lorsque notre jardin est rempli de ronces ? Ma femme me rappellera tout à l'heure, « Ah, tu te rappelles ce que tu avais dit, il y a des mauvaises herbes ? » Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on les retire. Que fait-on quand notre jardin est encombré ? Eh bien, on fait le tri. On fait le tri entre ce qui est bon, ce qui est mauvais. On fait le tri. Et parfois, dans nos cœurs, est-ce que nous ne devrions pas faire le tri, justement ? Qu'est-ce qui empêche que la parole de Dieu puisse prendre racine dans mon cœur ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je dois retirer ? Le jeune homme riche est un bel exemple de ça. Il avait trop de richesses pour se donner, pour donner son cœur à Dieu. Luc 16, 13. « Personne ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On ne peut pas servir Dieu et Manon. » Quel maître nous avons envie de servir aujourd'hui ? Et enfin, il y a la bonne terre, cette bonne terre. Là où la graine, non seulement elle peut prendre racine, là où non seulement la graine, elle prend racine, mais elle va germer. Et elle va donner du fruit, du fruit en abondance. Alors, un arbre fruitier, ça se voit de loin. C'est-à-dire, je ne suis pas vraiment expert, j'arrive à reconnaître un pommier, un cerisier. Après, ne rentrez pas dans les détails, sinon c'est compliqué pour moi. Mais bon, cerisier, j'arrive à le reconnaître, parce qu'en plus, ça donne du fruit, ça se voit de loin. Ça se voit de loin. Et nous, en tant que chrétiens, notre fruit, non seulement il doit être abondant, mais il doit se voir. Ça doit se voir de loin. Alors, les fruits, évidemment, on va parler des fruits de l'esprit. Parce qu'il y a des chrétiens qui se tracassent en se disant, mais est-ce que je porte du fruit ? Et il y a des chrétiens qui se posent la question. Est-ce que je porte du fruit ? Et on associe facilement le fruit aux personnes que l'on convertit. Et on se dit, mais je n'arrive pas à évangéliser correctement, je n'arrive pas à faire venir des gens, donc je ne porte pas de fruit. Non, ce n'est pas vrai. Il y a les fruits de l'esprit. C'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Bien sûr que l'on porte du fruit. Ça se voit. Quelqu'un qui aime, ça se voit. Quelqu'un qui est patient, ça se voit. Quelqu'un qui a la foi, ça se voit. Et à cela, on saura, le monde saura que vous êtes enfant de Dieu. Il y a aussi le sacrifice authentique, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur. Et Daniel l'a rappelé ce chant, Jésus soit le centre. C'est du fruit. C'est du fruit. Et tout cela, toutes ces choses, ça ne peut se faire que dans un cœur bien préparé. Un cœur pur et bien préparé. Il est de notre devoir de garder notre cœur toujours prêt à recevoir la parole. Il est de notre devoir de garder notre cœur toujours prêt à recevoir sa parole. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. En conclusion, si on pouvait donner une conclusion, être paresseux, ça ne demande aucun effort. Vous serez d'accord avec moi. Vous avez un jardin, eh bien, n'y allez pas pendant un mois et vous allez voir qu'au bout d'un mois, ça a poussé tout seul. Il n'y a personne qui n'a jamais été au marchand de grains demander un sac de graines, de ronces et d'orties. Pas besoin. Les ronces, les orties, les mauvaises herbes, les pissenlits, ça pousse tout seul. Personne n'a jamais été au magasin chercher des pierres pour balancer dans son terrain. Ça ressort tout seul. La paresse ne demande aucun effort. Mais rester attaché à Dieu, ça demande un effort. Rester attaché, avoir un cœur toujours contrit, avoir un cœur toujours prêt, ça demande un effort. Psaume 51, verset 12. Et c'est ce que nous chanterons tantôt, Seigneur, ce dont j'ai besoin. C'est d'un cœur qui ne sort pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil. Et ça, ça demande de l'effort. Ça demande un effort de notre part. Et cette parabole nous rappelle aussi que nous devons annoncer l'Évangile. Nous devons le semer de toutes les méthodes, de tous les moyens possibles. Nous sommes appelés à semer l'Évangile. Nous sommes appelés à partager. Ça ne dépendra pas toujours de nos compétences. Certains auront plus de succès que d'autres, peut-être. Certains auront une meilleure technique que d'autres. Aucune technique n'est mauvaise. Aucune technique est bonne. Mais nous devons semer. Là où nous sommes, nous sommes appelés à semer l'Évangile, à semer la parole. Semé et arrosé par la prière. C'est notre devoir, ça. Quelque part, on n'est pas appelés à avoir du résultat. On est appelés à semer et à prier. Et c'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui fait pousser. Alors, il y aura toujours des cœurs durs. Il y aura toujours des cœurs pierreux. Des cœurs remplis de ronces, peut-être. Mais si nous sommes fidèles, patients, persévérants dans la prière, il y aura toujours, à un moment donné, une graine qui pourra germer. Il y aura toujours, à un moment donné, une graine qui atteindra le cœur, qui atteindra la personne. Et il y aura des conversions. On a tendance aussi, dans nos milieux, à se dire, on ne va pas semer, on va faire des sillons bien droits, bien rangés. Et on va sélectionner les gens. Parce qu'on va se dire, telle personne sera peut-être plus... un cœur plus propice. On va les sélectionner. Mais en fait, non. On va semer. Semons. Et il y aura toujours un terrain bien préparé qui portera beaucoup de fruits. À lui soit la gloire. Amen. En effet, Seigneur, tout comme dans la prière de David, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, que ta parole est belle, que ta parole est bonne. Merci, Seigneur, pour ta parole. Lumière donnée au monde, qui nous fait connaître ton cœur. J'aime ta parole, Seigneur, comme le dit ce chant. Et cette parole, Seigneur, que nous aimons, cette parole, Seigneur, que tu as mis dans nos cœurs, que tu as mis dans mon cœur un jour, j'ai envie de se la semer, Seigneur. J'ai envie de faire connaître au monde, à ceux et celles que j'aime, aux amis, aux collègues, à la famille. J'ai envie de faire connaître, Seigneur, ta parole, Seigneur, qu'elle puisse toucher des gens, qu'elle puisse toucher des cœurs. Et, Seigneur, nous voulons prier en cela, Seigneur, que vraiment, tu puisses travailler les cœurs de ceux et de celles, Seigneur, qui l'entendent, qu'il puisse y avoir des conversions, Seigneur, mais de vraies conversions, avec des racines profondes, ancrées non pas dans une personne, ancrées non pas dans une religion, mais en toi, Seigneur, en toi. Parce que nous savons, Seigneur, que si nous sommes hors de toi, loin de toi, on ne peut pas porter de fruits, ce n'est pas possible. Alors, Seigneur, renouvelle, renouvelle notre cœur chaque jour. Notre cœur est le cœur d'une multitude. Que notre Église puisse être un magasin de graines, de semences, et qu'elle puisse être déversée, Seigneur, tout au long de la commune et des environs, là où nous sommes, Seigneur. À toi soit la gloire pour toi et pour toujours. Amen. – Sous-titrage FR 2021